Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, vous l'avez vu dans la miniature et sur mon maillot, va parler du Real Madrid. Désormais entrer dans une politique de recruter les pépites de demain, le Real signe en 2015 Martin Hodgard, le Norvégien. Trop jeune pour directement s'imposer au Real, il va aller s'aguerrir aux Pays-Bas avant de refaire un retour remarqué en Liga du côté de la Real Sociedad. Martin Hodgard peut-il réellement représenter l'avenir du Real ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Grand artisan du renouveau de la Real Sociedad, le prodige norvégien, s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la péninsule Ibéry, incarnant le successeur naturel de Luka Modric chez les Meringueux. Martin Hodgard s'est sublimé cette saison au point de changer de statut et de dimension. De joueur prometteur, il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain de la Liga Espagnolla. Quatrième en Liga et finaliste de la Copa del Rey, la Real Sociedad réalise une saison exceptionnelle. Évidemment, Martin Hodgard n'est pas innocent à ses résultats. Il est en effet devenu le métronome d'une équipe joueuse et séduisante. Auteur de 8 buts et de 7 passes décisives toutes compétitions confondues, tous les observateurs sont sous le charme cette saison, à commencer par son coach. C'est un jeune très mature, conscient des étapes à suivre pour grandir. Il est capable de jouer à haut niveau en Liga, ce qui signifie aussi le Real Madrid. Hodgard, il est idolâtré depuis tout jeune. On lui a promis un avenir radieux à celui qu'on a découvert en Norvège à Stronghold 7. Les attentes concernant étaient démentielles, les critiques étaient trop prématurées et dans la presse, comme chaque année, on disait qu'il s'était brûlé les ailes comme plein de jeunes avant lui. Martin Hodgard a un parcours plutôt classique, précoce certes, mais il a franchi toutes les étapes avec succès. Début professionnel à 15 ans, signature au Real, l'année d'après, deux apparitions en pro, plus de 60 matchs avec la Castilla, et enfin une période de floraison en pré, aux Pays-Bas dans un premier temps, avec 14 buts en 72 apparitions. Et bien sûr, l'explosion à la Real Sociedad cette saison. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps, le Real a fait d'Erling Haaland sa priorité l'année prochaine avec Kylian Mbappé. Ce dernier possède une clause libératoire de seulement 75 millions d'euros et la perspective de voir évoluer ensemble les deux diamants scandinaves dans le 11 de Zidane fait saliver toute l'Europe. Et Florentino Perez, le président mais aussi le grand stratège du Real, l'a compris avant tout le monde. Les deux joueurs ont noué une très belle complicité, en témoignent les propos du père d'Erling Haaland. Mon fils aime jouer avec Martin, c'est un grand footballeur, ils se comprennent très bien sur le terrain. De quoi amplifier un peu plus la venue d'Erling Haaland du côté de la capitale espagnole et donc de voir jouer ces deux diamants ensemble dès l'année prochaine. Retour à cette saison, le Real affronte justement la Real Sociedad de Martin en demi-finale de la Copa del Rey. Et finalement, ce sont les Basques qui s'imposent 4-3 avec un Martin Haute-Garde qui a dominé outrageusement le milieu méringué. De quoi convaincre un peu plus Zizou de rapatrier son protégé, car oui, Zidane a déjà entraîné à plusieurs reprises le Norvégien lorsque le technicien français était à la tête de la Castilla. Et à l'époque, le Nordique était déjà la pièce maîtresse de son dispositif. Et la montée en puissance des jeunes du Real Madrid est la clé du renouveau madrilène. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais les Kubo, les Vinicius, les Rodrigo, les Haute-Garde, les Hakimi seront les futurs ambassadeurs du Real des années 2020-2030. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une vidéo spéciale. Mais si Haute-Garde d'Aventure venait à retourner au Real Madrid dès cet été, cela signifierait également le départ du Ballon d'Or 2018, Luka Modric. Présentant un profil similaire, le destin des deux joueurs est donc étroitement lié. En bout de course avec le Real, Luka Modric ne brille plus autant que par le passé et devra certainement se trouver une porte de sortie au prochain Mercato, ce qui laisserait alors la voie libre aux jeunes meneurs de jeu de 21 ans. Et je reviens sur le cas de Luka Modric. C'est un joueur qui a été le métronome du Real pendant 8 saisons, qui a gagné notamment 4 Ligue des Champions. Succéder à un tel joueur sera évidemment difficile, mais Haute-Garde a les qualités et les atouts nécessaires pour réussir ce passage de flambeau. Et pour faire une Didier Deschamps tant techniquement que collectivement, il a les qualités intrinsèques pour prendre le jeu des méringuées à son compte. Parfaitement acclimaté à la Liga désormais, il a le tempérament et la maturité pour s'imposer dès cet été dans le 11 de Zidane. Voilà pour cette vidéo concernant Martin Haute-Garde. Je vais désormais vous présenter les deux commentaires que j'ai sélectionnés sur la vidéo précédente. Vidéo qui concernait Kamavinga, son éclosion jusqu'à son futur probable départ du côté du Real lui aussi. Et le premier commentaire nous vient d'Amed Bakar. Selon moi Kamavinga est certainement un crack, un futur superbe joueur. Cependant, je pense qu'il est encore trop tôt pour aller au Real. Et je peux garantir qu'il n'aura pas forcément un gros temps de jeu avec le nombre de milieux de terrain actuel du Real. La meilleure solution est que le Real l'achète et le prête pour qu'il prenne encore plus d'expérience dans le club breton. Et le deuxième commentaire nous vient d'Y-Price. Il doit rejoindre le Real. S'il prouve qu'il a les capacités, il pourrait être la doublure de Casemiro. Et pourquoi pas prendre sa place dans quelques années. Et la question d'aujourd'hui c'est est-ce que Martin Haute-Garde doit revenir dès cet été au Real ? Car je rappelle qu'il lui reste encore une année de contrat en prêt avec la Real Sociedad. Pareil, les deux meilleurs commentaires seront sélectionnés pour la prochaine vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501